C'est ce que je veux dire, c'est qu'on a une session extraordinaire de la Côte d'Électorale. C'est une initiative de 115 députés de Mokoudjel, députés de Mernobo Kouyakar, Tahaou Dakar et de la Coalition Wallou. Donc c'est pour nous réviser la Côte d'Électorale. C'est ce que nous avons accordé dans le dialogue national, nous l'indiquons, nous avons accordé à l'Assemblée Nationale, nous avons accordé avec le Président de la République et nous avons validé ça. C'est ce que nous avons accordé ici, nous avons discuté avec nous. Si nous devons être en commission, si nous devons être en commission, si nous devons être en commission, nous sommes venus samedi en plénière. Donc nous devons dire que tout le monde doit être en commission, nous devons faire un dialogue. Le dialogue que nous avons fait, nous avons beaucoup d'autres personnes. Mais je ne dis pas beaucoup d'autres Sénégalais, nous avons dit que la quasi-totalité, tous les Sénégalais, nous devons dire que le dialogue est une solution politique. Firo Mitole, le Président de la République, le Président de la République, le Président de la République, un petit parti Sénégalais, est venu au dialogue, la société civile. Aujourd'hui, si nous sommes venus au dialogue, il y a des conclusions, nous, la majorité, qui est le Président de la République, nous devons voter la conclusion. Vous avez vu que la semaine passée, nous avons voté pour le bureau de parrainage et les plus démontés de la Constitution. Maintenant, la deuxième phase, nous avons voté pour le bureau de la Côte Électorale. Aujourd'hui, nous avons voté pour la Commission technique, la Commission des lois. Si nous avons voté, nous avons voté pour la plénière. Mais ce qui est, c'est ce que vous avez vu l'initiative. Bernard Boc-Yakar, 83 députés ou 82. Aujourd'hui, 115 députés ont voté l'initiative, qui ont voté pour l'ordre du jour. Il a vu que nous avons voté pour l'initiative, pour l'initiative d'Henri Chirou, pour l'Ao et pour l'Ao du Sénégal. Vous pouvez vous raconter de la loi de l'initiative d'Henri Chirou et Karim Wad ? Non, je ne peux pas dire la loi de l'initiative. Ce qui nous indique, c'est la modification du code électorale. Les modifications sont dans le centre de l'Ao, le centre de l'Ou, le centre de l'Ao, le centre de l'Ao, le centre du Sénégal. Tout le monde est dans les conditions que vous avez pu être candidat ou électeur. Le problème, ce n'est pas d'être candidat. Avant d'être candidat, nous devons permettre d'inscrire dans le lycée électorale. C'est ce qu'on vise. Les candidats ne sont pas les candidats, vous ne le choisissez pas, soit personnels. Mais si nous sommes venus, nous ne sommes venus pour permettre Karim Wad ou Khalifa Sallam. Nous devons venir pour permettre d'être dans les conditions que vous pouvez inscrire dans le lycée électorale. Vous avez des conditions à remplir pour être candidat de la République. Je ne peux pas le faire pour deux personnes, mais même si vous êtes dans les conditions que vous pouvez inscrire dans le lycée électorale. On a aussi des conditions à remplir pour être candidat de la République. Pourquoi est-ce que vous avez l'impression de cette situation? Oui, à tout le monde, si nous sommes venus, nous sommes venus pour l'Ao, politiquement l'Ao. Il y a des journalistes qui ont dit qu'il y a des questions de la presse et qu'ils respectent. Les partis politiques ou les associations du Réumis ont ce qu'ils doivent respecter. Il y a des questions de la Constitution, le Président de la République. Il y a des questions de l'Ao, des questions de l'Ao, des questions de l'intérêt. Il y a des questions de l'Ao, des questions de l'Ao, des questions de l'Ao.